C'était une maison d'été, petite maison d'été, qu'on appelle barraquette à 7. J'avais discuté avec mon père, ma mère. Ils m'ont dit, écoute, tu t'installes. C'était une maison d'été, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Donc pour passer les hivers, c'était déjà assez difficile. Bon, en améliorant les choses, c'est devenu une maison habitable toute l'année. C'est comme ça que je me suis fixé sur ce petit mont Saint-Clair, sur cette colline. C'est la possibilité d'avoir un jardin, d'avoir une vue assez belle, avoir des arbres, avoir des fleurs. Ma famille est Montpellier reine. Quant à la ville de Sète, c'est une ville qui n'est pas une grande ville. C'est une ville de 45 000 habitants. Où on a des repères sans problème. Où les gens sont, quand même, la population est une population optimiste. Qui aime les fêtes, qui aime les manifestations culturelles. Ce n'est qu'à 30 km de Montpellier, quand même, aussi, pour des tas de questions. Parce que j'allais enseigner à Montpellier. Donc voilà, c'était un bon équilibre. Quand je suis arrivé à Sète, déjà, il y avait une génération de jeunes artistes. C'était la génération de la figuration libre. Et qui s'est faite un peu en réaction contre la mienne. Donc voilà, c'est le jeu du balancier. J'ai d'abord enseigné à Nice, puis à Bourges. Puis ensuite, j'ai enseigné à Montpellier. Donc, je n'étais qu'à 30 km pour travailler. C'était donc à une époque où l'autoroute était vide. Il n'y avait pas de trafic avec l'Espagne. Quand je suis arrivé ici, l'aspect ethnographique du contexte dans lequel je vivais m'a intéressé. Donc, plus tard que j'ai fait les objets de cueillette, j'ai fait les réceptacles qui ont à voir avec une fabrication manuelle. À la limite du petit braconnage, de la pêche pas très légale. Voilà, bon, des objets faits assez vite, abandonnés souvent sur les lieux. Voilà. Mais c'était la question manuelle qui m'intéressait. Je trouvais que la main pouvait avoir une euphorie, une euphorie dans son action. Il y avait une sorte d'enthousiasme manuel qui dépasse celui de l'artisanat parce que je ne me posais pas trop le problème de la fabrication parfaite. Ça ne vous intéresse pas, cette treille-là ? Ah, monsieur. Allez, allez, il y a une figure mythologique. Alors, on va... Bon, c'est pas très bien, c'est un masque de théâtre. Je ne sais pas s'il est grec ou romain, mais c'est un masque masculin, mais qui sert dans les représentations théâtrales. J'en parle parce que j'aime beaucoup la Méditerranée. J'aime beaucoup la Méditerranée. Je connais quand même pas mal de pays autour de la Méditerranée. Je suis souvent triste de voir que la Méditerranée n'est pas un lac de paix. Mais j'aime tellement la Méditerranée que j'espère qu'un jour, les choses iront mieux, qu'on ne fera pas de guerre punique, qu'il n'y aura plus de Carthage à détruire. J'adore tous ces pays méditerranéens qui ont été un creuset historique exceptionnel. Si on prend, par exemple, les Égyptiens, les Grecs, si on prend les Carthaginois aussi, qui avaient leur propre religion, les Celtibères, tout ça, c'est très passionnant. On s'aperçoit qu'il y avait énormément d'inventions. En même temps, il y a le monde très simple, des navigateurs, des paysans, des pêcheurs. Dans les villes, je suis malheureux parce que les espaces sont plus étroits. Il me faut vraiment des horizons assez larges. C'est un problème d'espace, mais vous verrez, mon atelier est tout petit aussi, vous voyez. Mais j'ai un atelier petit parce que je suis entouré d'un espace assez vaste. Si j'étais dans un espace urbain, il me faudrait un grand atelier certainement. Alors on va dans le jardin, c'est sur le chemin. Alors on peut passer... Là, les escaliers sont assez raides. Ne vous inquiétez pas, moi je suis... Mais j'aime beaucoup la feuille du néflier parce que finalement, les végétaux, en ce qui me concerne, m'ont appris le dessin. Je connaissais le dessin, mais ça m'a permis d'approfondir le dessin. Les nervures, les ramures, tout cela... C'est des leçons extraordinaires pour quelqu'un qui dessine. On rentre maintenant dans l'été, on rentre dans l'été et la floraison du printemps a déjà disparu. L'été méditerranéen se signale par une dormance, ce qu'on appelle une dormance. C'est-à-dire, les végétaux vont finalement devenir passifs et presque rentrer dans la terre pour se protéger de la sécheresse. On peut aller voir, c'est l'agave qui est en train de faire une floraison exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est un jour de vent, il bouge. Alors, il va faire tout à fait en haut du mât une fleur et ensuite il va mourir. C'est un peu l'équivalent du champ du cygne. La tige va tomber. Il ne faut pas être là à ce moment-là d'ailleurs. C'est un accrochage d'atelier. Qu'est-ce que je veux dire accrochage d'atelier ? C'est que les choses sont en évolution. Ça ne veut pas dire que c'est l'état définitif. Ce sont des petits tableaux, j'emploie le mot tableau sans honte, sur lequel j'essaie de concentrer mon attention et d'y amener une part un peu de couleur et surtout de me poser cette question, qu'est-ce qu'un tableau, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tous les écrans numériques ? Quelle est la possibilité de fonder le tableau ? L'amour de la peinture passe par l'amour du tableau, mais ce n'est pas l'amour de l'écran. Ce n'est pas la même chose. Ici, ça c'est un travail qui n'est pas encore fini. Alors là, vous voyez, ce sont des skis, il y a des skis de fond, il y a des skis classiques avec des cars et je fais des figures calligraphiques. Je les appelle calligraphies ces choses-là. Alors j'en ai toute une série, ça, ça n'est un exemplaire. Il y a par exemple aussi une série qui va aller dans ce sens-là que je vais montrer aussi, que je n'ai jamais montré, qui est un peu plus violente. J'essaie de montrer qu'il y a stabilité et aussi un mouvement qui ne s'arrête jamais. C'est un instant, une espèce d'instant, une coagulation du temps représentée là, au centre, dans un mouvement qui est justement le contraire de la coagulation du temps, qui est le mouvement perpétuel du temps qui passe, le fleuve qui ne cesse de couler. Alors j'ai beaucoup travaillé aussi sur les ajours. Vous voyez, ça, c'est un un jour. Et ça m'a beaucoup intéressé depuis très longtemps les problèmes des pleins, des vides, des creux. Ça, c'est une question qui me passionne depuis les années 60. Le moment support surface a été très intense parce qu'il était lié à toute une situation générale. qui remettait en cause la société, la politique, la philosophie, donc les sciences humaines, tout était en mouvement. C'était une époque extraordinaire, mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais quand même, je crois qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de l'art et de la pensée à ce moment-là. Je n'ai pas maîtrisé cette icône. Moi, j'ai produit cela en 67 et puis après, il y a eu 68. Après 68, il y a eu cette espèce de radicalité dans la pensée politique, dans les mœurs même. Et c'est devenu d'une chose à l'autre une sorte d'icône. Voilà, bon, mais j'y suis pour rien, d'autant plus que je l'ai fait avant les événements. Il y a les châssis qui sont recouverts d'un film de plastique transparent qui est tendu comme si c'était une toile. Évidemment, c'est un film de plastique transparent. On peut y peindre, mais je n'y peins pas. Et ça permet de voir par transparence aussi la structure du châssis. Mais en même temps, ça ne renvoie aucune image. Ce n'est pas un miroir. Il n'y a pas une image peinte. Est-ce que c'est ça qui est un peu mystérieux ? Mais ce qui m'intéressait dans cette question-là et que j'ai poursuivi, c'est le problème de la tension de la toile sur un châssis, le problème de la détention quand on enlève le châssis. C'est une chose très excitante parce que tension-détention, c'est deux types d'œuvres qui prennent leur source et leur élan. Dans un certain sens, ça correspond à l'annonce de la toile libre. Dans un autre sens, ça parle de la géométrie. d'une structure géométrique et, dans un certain sens, d'un dessin géométrique. Ce sont, je dirais presque que le tableau est une sorte de feuille. Ce qu'il y a derrière qui lui permet de se tendre, c'est la nervure. Mais alors c'est une nervure un peu trop géométrique pour se rapprocher de la nervure de la nature, de la nature végétale, bien sûr. Mais ça, avec le dessin, je peux retrouver la nervure végétale. Le tableau est un phénomène culturel propre à l'Occident. C'est absolument pas connu par les peuples nomades. En Extrême-Orient, c'est le rouleau sur lequel on peint et qu'on roule ensuite. Là aussi, j'ai fait des châssis souples qu'on pouvait rouler. Je me suis aperçu qu'en faisant un châssis souple qu'on pouvait rouler, que le carré se transformait en cercle, en cylindre. Et inversement, que les cercles pouvaient se transformer en carré. C'était une espèce d'opération alchimique, je dirais. Très simple. Solvée et coagula. Bon, c'était très intéressant. Bon, maintenant, je fais autre chose. Je ne sais pas très bien où je vais. C'est normal, sinon j'arrêterais. Si je savais que j'avais un but précis, réalisable, bon, ça ne serait pas intéressant pour moi. J'ai des périodes de 5 ans. Au bout de 5 ans, je change complètement. Alors, c'est très mauvais pour le public, si j'ai un public, parce que le public ne comprend absolument pas. Je n'arrive pas à voir une image. Très précise et ça me plaît. Alors, il y a l'image de l'œuvre des années 67 qui est là, que le public arrive à saisir. Mais bon, moi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est de faire des choses qui sont de l'ordre du formalisme, de la géométrie, et puis aussi de faire des choses qui sont complètement différentes, qui sont en trois dimensions. En ce moment, je ne travaille pas sur la troisième dimension. Je travaille sur des choses bidimensionnelles. Mais il y a des moments où j'ai envie de travailler sur la troisième dimension. Alors, je peux produire des objets. Bon, si j'étais sculpteur, peut-être j'utiliserais de la pâte à modeler, de l'argile. Mais je préfère trouver ma troisième dimension dans les objets, les assemblages. C'est vrai que j'ai enseigné assez de temps, pas mal de temps. Mais je n'ai jamais cherché à faire des disciples. J'étais presque partisan de l'enseignement sans parole, cher aux taoïstes, où on n'est pas débordé par le verbe, où il faut de la bienveillance et pas trop de discours. Si le présent, les choses actuelles ne me conviennent pas, je regarde ce qu'il y a dans les musées, je regarde ce qu'il y a dans les livres d'art, ce qu'il y a au XVIe siècle, ce qu'il y a chez les cubistes, ce qu'il y a chez les futuristes, ce qu'il y a chez les grands classiques. Donc je suis vraiment entouré par beaucoup de gens, même si ces gens n'existent plus. Leur œuvre est là et je m'en contente parfaitement. Disons, chaque 10 ans, chaque décennie, il y a quand même des renouvellements exceptionnels. Alors je ne suis pas du tout lié au numérique, à la vidéo, les nouvelles images, ce n'est pas trop mon problème. D'autres choses très passionnantes dans l'art contemporain, bien qu'il y ait des redites, que ce sont des institutions et qu'elles peuvent rentrer dans une routine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada